Bonjour, en 1852, l'émir Abdelkader passait par ici, Marseille, avant d'embarquer pour la Turquie après cinq années de captivité en France. 170 ans plus tard, le Mucem a décidé de rendre hommage à celui qui est considéré comme le père de la nation algérienne. Alors, en ce 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, partons à la découverte des nombreuses vies de l'émir Abdelkader. Combattant, résistant, témoin et acteur des nombreux bouleversements de son époque, mais surtout un homme admiré des deux rives de la Méditerranée. Camille Faucourt, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes l'une des deux commissaires de cette exposition Abdelkader. Je disais qu'il y avait, qu'on fêtait cette année le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Est-ce que c'est la raison de cette exposition ? Alors, pas tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a une belle concordance des événements. En fait, il faudrait plutôt parler d'un pas de côté, en l'occurrence, puisque cette exposition nous permet de revenir sur 130 ans, finalement, 130 ans avant la fin de la colonisation de la France en Algérie. Alors, pourquoi une exposition Abdelkader aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, parce que c'est une figure historique majeure de l'histoire de la Méditerranée, au-delà de l'histoire française et algérienne, et qui convenait aujourd'hui de la remettre en lumière à la faveur de recherches récentes qui permettent d'améliorer toujours plus les connaissances autour de ce personnage. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une exposition Abdelkader. Non, pas tout à fait, puisqu'il y a eu, lors de l'année de l'Algérie en France, en 2003, de précédentes expositions à Paris, aux archives nationales et puis à Chantilly. Mais c'est peut-être la première fois qu'on rassemble autant d'œuvres autour de l'émir Abdelkader. 262, je crois, c'est ça ? Oui, à peu près. Alors, des œuvres qui se différencient, qui sont marquées par une très grande diversité. Vous voyez derrière moi, on a par exemple des objets historiques, emblématiques, puisqu'il s'agirait ici de la selle d'apparats, dite du dé d'Alger, qui aurait été capturée justement par les troupes françaises lors du siège de la ville d'Alger en 1830. Elles viennent des collections du Musème, c'est ça ? Tout à fait. Mais nous avons également dans l'exposition des œuvres de beaux-arts, de la sculpture, de la peinture, des archives historiques et également de l'imagerie populaire que nous avons en nombre dans les réserves du musée. Alors, ce sont des œuvres qui permettent de retracer les vies de l'émir Abdelkader. Qui est Abdelkader ? Justement, c'est toute la question, puisque l'émir a eu une vie complexe, une vie marquée par des étapes, une vie marquée par les bouleversements aussi, qui l'ont contraint sans cesse à se renouveler, à s'adapter à l'histoire en marche. Donc là, Camille, on arrive dans la première salle de cette exposition. C'est la jeunesse de l'émir Abdelkader. Oui, tout à fait. L'émir qu'on découvre donc derrière nous dans ce tableau. L'émir qui est un jeune noble pieux, qu'au départ, rien ne nous destine à devenir un chef combattant, un chef militaire. Néanmoins, son père et les chefs des tribus de l'Ouest algérien, qui est la région de naissance de l'émir, vont le désigner en 1832 pour faire face à cette invasion française en cours. Et c'est donc ce jeune émir combattant qu'on découvre derrière nous. C'est un portrait ici réalisé par une artiste féminine, Marie-Eléonore Godefroy. C'est une vision idéalisée, évidemment, du jeune prince, puisque Marie-Eléonore ne l'a jamais vue, bien sûr. On est donc là face à une vision très romantique, très idéale, encore une fois, très belle, d'un émir au regard très clair, aux yeux d'un vert bleu marqué, vêtu d'un burnou, de son haïk, qui regarde au lointain, qui a vraiment un air de calme, d'apaisement sur son visage. C'est un très, très beau portrait, assez emblématique, de ces époques de guerre où, finalement, l'ennemi Abdelkader est fantasmé dans les esprits des Français. Alors, tous ces tableaux évoquent cette période de guerre. Il y en a un, emblématique, qui est la plus grande toile peinte de l'histoire de France, qui est la prise de la Smala. La Smala, c'était cette capitale itinérante de l'émir Abdelkader. Vous avez fait venir le tableau ? Et non, c'était un défi de taille qu'on aurait bien aimé relever. Malheureusement, pour des raisons matérielles et purement techniques, c'était impossible. Par contre, nous avons fait produire pour l'exposition une œuvre, un film, qui permet d'explorer dans le détail la composition de ce tableau. Alors, cette œuvre, nous avons pris un extrait de ce film qui explique la composition du tableau, et je vous propose de le regarder. Pour que la toile révèle clairement sa construction géométrique, il faut se placer à distance. Séparée en deux parties équivalentes sur la hauteur, l'action se déroule uniquement dans la moitié inférieure. De même, divisé en deux parties sur la largeur, l'image place à gauche les soldats français et à droite les algériens. La surface occupée par les soldats français forme un triangle dont le sommet pointe un cavalier en tête de l'action. Ses camarades sont disposés en rangs serrés sur des surfaces rectangulaires et horizontales, accentuant l'idée d'une progression claire, efficace et ordonnée. Le sens de lecture de l'œuvre s'impose de gauche à droite en suivant le mouvement de la garnison française. Et comme le soulignent les nuages de poussière ou le drapeau des insurgés, la progression des soldats du Duc d'Omal s'effectue même dans le sens du vent. Par jeu de contraste, c'est la panique et le désordre qui règnent chez les habitants de la Smala. Pourtant, sous le chaos apparent, les groupes formés par les insurgés s'inscrivent dans des cercles en premier et second plan. En entourant les tentes de l'arrière-plan, on remarque que l'ensemble de ces formes trace plusieurs ellipses concentriques. Cette structure géométrique est calquée sur le plan de la Smala, lui-même constitué de plusieurs enceintes circulaires. On ne discerne pas immédiatement la savante construction de la scène. Mais le peintre a pourtant agencé sa toile en reprenant les schémas tactiques des deux camps ennemis. Alors Camille, la prise de la Smala, c'est en 1843. Pour autant, les combats contre l'armée de Louis-Philippe continuent et sont assez intenses, je crois. Oui, oui, tout à fait. L'émir va continuer à résister jusqu'en 1847, mais face à la brutalité des troupes françaises et à l'extrême dureté de la guerre, il va finir épuisé par décider de rendre les armes. Après 15 ans de combat, c'est ça ? Exactement. Donc c'est le 23 décembre 1847 qu'a lieu cet événement symbolique, emblématique, qui est cette rencontre entre le général de la Mauricière, puis le duc d'Omal et Abdelkader. Abdelkader qui leur remet à ce moment-là le sabre que vous avez ici dans cette vitrine. Les deux personnages sont symbolisés ici, l'un par le sabre, l'autre par... Exactement, puisque la Chéchia a appartenu au général de la Mauricière, absolument. Alors ce sabre est assez étonnant, très ouvragé. Oui, c'est un très très bel objet d'apparat, un objet qui, en fait, imite le style rocaille ottoman, alors qu'en réalité, il a été fabriqué à Paris. Et ça, c'est une inscription sur la lame qui nous le révèle. En fait, c'est très très intéressant cette histoire autour du sabre, puisqu'on pense qu'il s'agit d'un cadeau diplomatique que les Français ont offert à l'émir en 1837, lors de la signature du traité de la Tafna. C'est d'ailleurs un document qu'on présente aussi dans l'exposition. Et c'est quoi ce traité ? C'est un traité qui signe en fait un arrêt de la guerre, qui accorde un certain nombre de territoires à l'émir, et qui va perdurer pendant deux ans seulement, entre 1837 et 1839, jusqu'à la reprise des hostilités. Et donc, ces œuvres-là marquent la fin des combats, et le début du nouvel ère, j'allais dire, pour l'émir Abdelkader. Et oui, puisque la France, à ce moment-là, lui promet l'exil en Orient, en fait, il n'en sera rien, puisqu'il va être envoyé en France et emprisonné. Au fil de ces cinq ans de captivité, les Français vont découvrir une nouvelle facette de l'émir, celle de l'homme de paix. Et pour nous en parler, Florence Udovitz, vous êtes la deuxième commissaire de cette exposition. Vous avez travaillé en binôme, je crois, pendant à peu près combien de temps ? Il faut combien de temps pour préparer une exposition comme celle-là ? Pendant deux ans. Deux bonnes années, oui. C'est important de travailler à deux ? Absolument, oui. C'est très important pour ce type d'exposition. Ça permet de partager les points de vue, les connaissances ? Peut-être complémentaires ? De se partager aussi un peu le travail, parce qu'il y en a beaucoup dans ce type d'exposition historique. À voir comment vous passez la parole naturellement. À mon avis, vous avez été assez complémentaires. Alors, on se retrouve devant un tableau assez imposant. L'émir en 1852, c'est ça ? Absolument, oui, oui. Il sort de sa captivité, puisque c'est un moment très, très important. C'est le moment où le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte le libère. C'est un geste extrêmement important, puisqu'il y avait eu depuis cinq ans, de la part d'Abdelkader, cette colère contre la France, qui n'avait pas tenu sa parole, puisqu'on lui avait promis, à condition qu'il dépose les armes, de pouvoir retourner en terre d'islam. Et on l'a gardé prisonné pendant cinq ans. C'est un grand tableau, une grande peinture d'histoire. Comme vous le voyez, c'est un chef d'État. Et ce qui est assez drôle aussi, en tout cas intéressant, c'est que précisément, c'est le moment où aussi Abdelkader renonce au fait d'être chef d'État. D'ailleurs, on le voit, il a été représenté avec son chapelet. Donc, on passe d'un homme combattant, d'un homme de la résistance algérienne, à un homme religieux, un homme spirituel et surtout un homme de paix. Quelqu'un qui incarne véritablement une envie de renouer avec sa vie qui devait être la sienne, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit de manière religieuse, mais de manière plus globale au monde. Et puis aussi quelqu'un qui veut voir autrement, qui veut voir comment les relations humaines pourraient évoluer. Et donc, c'est ce magnifique tableau d'enjusticié qui était le peintre officiel de Louis-Napoléon Bonaparte, qui était le peintre du Second Empire. – Alors, il y a un document aussi important qui symbolise ce renoncement à cette vie de combattant, qui est juste derrière. Le serment du renoncement est ici. Vous en êtes très fière, je crois. Il y a une partie arabe, une partie française. Pourquoi vous en êtes si fière ? – Parce que ce sont des archives prestigieuses. Elles viennent des archives nationales et surtout, elles sont d'habitude conservées dans ce qu'on appelle l'armoire de fer, qui conserve les archives les plus célèbres, les plus prestigieuses, encore une fois, de l'histoire de France. Et donc, c'est véritablement pour nous un honneur d'avoir bénéficié de ce prêt qui permet de montrer un document dans lequel Abdelkader exprime sa promesse de ne plus retourner en Algérie à Louis-Napoléon Bonaparte. Il va respecter sa promesse, contrairement à la France qui ne l'avait pas respectée. La parole donnée, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est ce qu'il marque encore par ce document. – Alors, il va partir en passant par Marseille. C'est pour ça que la salle s'appelle « De Paris à Marseille ». Et Abdelkader est vraiment passé, je vais dire, quasiment ici. – Absolument, absolument. Il est parti en bateau, on peut dire, je crois, des quais du J4. Enfin, on exagère un peu, mais pas tant que ça. – D'accord, et il y a d'ailleurs des lettres qui le montrent. – Oui, oui, tout à fait, des archives de Marseille qui racontent ce départ sur le Labrador le 21 décembre 1852 qui lui permet enfin de retourner en terre d'islam pour renouer et commencer sa nouvelle vie. – Alors, une nouvelle vie où finalement Abdelkader va se révéler être un homme d'une grande modernité et c'est, je crois, la troisième partie de cette exposition que je vous invite à nous montrer tout de suite. – Allons-y. – Sous-titrage ST' 501 – Alors Florence, vous vouliez absolument nous montrer cette œuvre. Je crois que la plupart des œuvres viennent de fonds privés, de fonds publics, ont été prêtées pour l'exposition, mais cette œuvre a été fabriquée exprès pour cette exposition du Mucem, c'est ça ? – Absolument, oui, c'est une œuvre commandée à l'artiste Amina Meynia, une artiste algérienne qui vit à Alger et qui base son travail sur les traces de la mémoire, de l'histoire, les vestiges de la colonisation, en particulier dans l'architecture. Et on lui a demandé d'interroger la figure d'Abdelkader dans le contexte algérien. Et elle a proposé cette œuvre qui est en fait une réflexion sur la construction de l'État algérien, l'État algérien qui est encore récent, qui si on le fait remonter à Abdelkader, date du XIXe siècle, bien sûr, c'est encore au-delà, mais c'est un État jeune. Et donc c'est ce qu'elle interroge dans ces strates, ces strates de l'histoire qui sont consolidées par ces micropieux qui aident d'une certaine façon à bâtir cet État qui a encore un avenir devant lui. Cette œuvre, c'est la première qui est arrivée dans l'exposition. Vous étiez là, Camille, quand l'œuvre est arrivée. Et la caméra du Gobelandel également, on a suivi l'arrivée de cette œuvre. Je vous propose de la regarder. Aujourd'hui, on est le premier jour du montage. Donc forcément, pour l'équipe de régie, c'est un peu là que tout se met en place. Ça fait des semaines qu'on travaille sur l'arrivée de l'œuvre d'Aminamegna. Et il y a eu plein de rebondissements pour savoir comment on allait la faire venir. Aminamegna a été très, très impliquée dans trouver les solutions les plus adaptées pour qu'elles puissent traverser la Méditerranée dans les meilleures conditions. Donc c'est bien ça. Ça, c'est l'avant. Et ça, ça se retourne. Et ça se met par-dessus. Nous, ça fait deux ans qu'on travaille sur l'exposition. Là, ça fait à peu près deux semaines que le chantier a commencé. On a vu les murs monter, les peintures se faire, les premiers éléments de signalétique qui ont été accrochés et montrés. Et là, enfin, on a les œuvres qui arrivent. Donc en fait, l'exposition, elle commence vraiment quand on commence à raccrocher les œuvres, à les voir vivre entre elles, à les voir s'associer. Et nous, c'est une exposition de papier qui prend forme et qui prend une nouvelle dimension. Donc oui, c'est un grand moment qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Ça va ? Oui, ça va. T'es contente ? Oui, elle est belle. C'est fou, c'est de trompe-l'œil. L'artiste, elle arrive en fin de semaine prochaine pour finaliser l'installation, valider et être là pour l'inauguration avec nous. Alors Camille, on arrive dans une partie plus spirituelle de la vie d'Abdelkader. Et pour nous en parler, Christian Delorme, vous êtes conseiller scientifique de cette exposition. Vous êtes même, je crois, à l'origine de l'exposition. En tout cas, j'ai sûrement été un de ceux qui ont impulsé cette exposition parce que c'était un désir très fort. Et puis finalement, ce désir à rencontrer l'approbation, l'enthousiasme du Mucem. Voilà, donc nous en sommes là aujourd'hui. C'est une belle histoire finalement. Qu'est-ce qu'un conseiller scientifique ? Quel est son rôle ? Les conseillers scientifiques sont précieux puisqu'ils nous apportent leur vision, leur expertise bien sûr du sujet. Et puis Christian en particulier a fait preuve d'un long compagnonnage, je pense qu'on peut employer ce terme, avec la figure historique de l'émir Abdelkader. Et c'est quelqu'un qui transmet, qui est vraiment dans la transmission. Et c'était vraiment précieux pour nous de l'avoir, pour nous accompagner sur cette exposition. Alors je crois que ça fait une vingtaine d'années que vous vous passionnez pour la figure d'Abdelkader. D'où vient cette passion ? En fait, d'un long compagnonnage, je reprends le mot, avec des Algériens et des Franco-Algériens, comme on dit aujourd'hui, de France. Et quand on s'intéresse à l'histoire de l'Algérie, à la réalité de l'Algérie, on rencontre inévitablement l'émir Abdelkader. Et progressivement, au long des années, je me suis aperçu que cette figure était la fierté pour le peuple algérien, mais aussi un homme de dimension universelle, en raison de son ouverture, de sa spiritualité, de son mysticisme. Et je me suis dit très vite que cet homme était une source d'inspiration pour nous tous. Un pont entre les deux rives ? Oui, un pont, un isme, on peut en prendre plusieurs images qui soulignent la rencontre, la médiation, tout à fait. D'accord. Alors, non seulement vous vous passionnez, mais en plus vous collectionnez les œuvres qui ont un rapport avec Abdelkader ? Oui, j'ai collectionné un certain nombre de choses, mais justement avec ce souci que la mémoire de l'émir ne se perde pas. Parce que vous savez qu'il y a des tas d'objets qui circulent, qui se perdent. Et moi, je me suis dit, c'est important justement pour aussi bien nos compatriotes français d'origine algérienne que pour les Algériens. C'est important que tout cela ne se perde pas. Donc, à ma mesure, j'ai rassemblé ce que je pouvais rassembler. Et je suis content que tout cela, aujourd'hui, appartienne au Mucem parce que c'est la garantie qu'il y aura une vraie conservation, une vraie pérennité. Parce qu'effectivement, on va le voir, vous avez donné des objets au Mucem. Avant d'en parler, moi, je voudrais qu'on s'attarde, si c'est possible, sur ce cafetan. C'est quand même une pièce assez unique et extraordinaire. Vous pouvez me dire d'où cela vient ? Oui, c'est une pièce très, très importante des collections du Musée de l'Armée aux Invalides à Paris. En fait, c'est très intéressant parce que ce cafetan a été donné par l'un des fils de l'émir, l'émir El-Hachmi. Et justement, Christian s'est passionné pour les descendants de l'émir. Donc, c'est bien d'être tous les deux devant cette œuvre aujourd'hui. Tout ce que moi, je retiens, c'est que c'est une œuvre qui a une valeur très, très forte pour tous ceux, en tout cas, qui s'inscrivent dans la spiritualité musulmane. Le cafetan, c'est le manteau. C'est le manteau du maître spirituel. Il y a quelque chose de la personne du maître qui est là parce qu'il a habité cet habit. Donc, c'est vraiment sans doute une des pièces les plus importantes qui est présentée dans cette exposition. Dans un état de conservation assez étonnant. Oui, heureusement, heureusement. Alors, les œuvres que vous avez apportées, est-ce que vous pouvez nous en montrer une ou deux ? Je crois qu'il y en a derrière. Il y a toute une série de photos. Je vois ça. Oui, puisqu'on est au début de la photographie et au début de ce qu'on appelait les cartes de visite, les photos qui sont tirées à plusieurs centaines, milliers d'exemplaires, même pour certaines. et Abdelkader a été photographié en particulier en 1865 par les grands photographes de l'époque. Vous l'avez trouvé où ? Il y a des vendeurs aujourd'hui de papiers anciens à travers la France ou au-delà parce que, par exemple, c'est cette photo où il y a une dédicace manuscrite d'Abdelkader à la comtesse de Clinchamp qui était la gouvernante du duc d'Aumal. Celle-ci, elle vient d'un vendeur italien. Vous voyez ? Ce sont les objets qui ont voyagé. Alors, question des photos, mais également une plaque de cheminée assez étonnante. Vous pouvez nous la montrer, cette plaque ? C'est une plaque de cheminée qui vient du Béarn, donc la région où l'émir Abdelkader a été prisonnier quelques mois, à Pau. Donc, ça témoigne d'un certain engouement d'une partie de la population française pour l'émir Abdelkader qui, très très vite, à partir du moment où il est prisonnier en France, devient une figure que beaucoup admirent, y compris les officiers qui l'ont combattu. Je trouve aussi que c'est touchant que ce soit une plaque de cheminée parce que la cheminée, c'est ce qui évoque le foyer, la chaleur. Et là, on a donc l'émir à cheval. Et ça montre, encore une fois, que celui qui a été perçu comme un ennemi de la France, progressivement, va être découvert comme une figure de dimension universelle. Qu'est-ce qui, justement, suscite admiration chez ce personnage ? Je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est que, d'abord, au moment de sa résistance à la conquête française, il se montre un chef de guerre respectueux des prisonniers, respectueux des blessés. Et beaucoup d'officiers vont témoigner de cela après coup. Il a été aussi un guerrier chevaleresque. Alors, peut-être qu'aussi ça s'intéressait la France de dire, nous avions en face de nous un vrai militaire, un vrai homme de guerre. Mais en tout cas, beaucoup d'officiers vont véhiculer de lui une image très, très positive. Et puis ensuite, lorsqu'il est prisonnier, ce sera surtout vrai en bois, plus qu'à Pau, où là, il va rester quatre années prisonnier, il y a beaucoup de gens qui viennent le visiter et qui sont impressionnés par sa dimension spirituelle et par sa grande humanité. C'est ce qui vous a aussi attiré chez lui. Et c'est ce qui, j'espère, continuera d'attirer beaucoup de gens pendant longtemps encore. En espérant que cette exposition va attirer beaucoup de monde, Camille, il y a une journée porte ouverte, je crois, le 5 avril à 16h. C'est ça, c'est gratuit, ouvert à tous et puis bien sûr, l'exposition est ouverte à partir du lendemain et jusqu'au 22 août. D'accord, écoutez, venez de nombreux visiter et découvrir les mille et une vies de l'émir Abdelkader, c'est Tom Hussain. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501